Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une leçon de conjugaison sur les temps des verbes. Nous verrons les modes, les valeurs et les principes de conjugaison. Alors voici les différents modes d'utilisation des verbes. A gauche, l'indicatif qui décrit la réalité. Si je dis par exemple, je regarde le tableau. Le subjonctif qui exprime la subjectivité. Par exemple, il faut que tu regardes le tableau. Le conditionnel, dans une situation hypothétique. Si j'étais là-bas, je regarderais le tableau. L'impératif pour exprimer un ordre, regarde le tableau. Le participe après un auxiliaire, par exemple, j'ai regardé, regardé le participe. Et l'infinitif qui est la forme non conjuguée d'un verbe, par exemple, regarder avec er. La plupart de ces modes peuvent être utilisés à différents temps, le présent, le passé ou le futur. Alors nous allons voir tout cela en détail. Vous voyez à gauche les temps simples, c'est-à-dire où le verbe est seul. Et à droite, les temps composés correspondants, le verbe est utilisé avec un auxiliaire. Il n'y a que deux auxiliaires en français, être et avoir. Alors, au présent de l'indicatif, je regarde, correspond le passé composé, j'ai regardé. Pour obtenir le passé composé, on prend l'auxiliaire, ici, avoir, que l'on met au présent. Donc, au temps simple correspondant. Et on ajoute le participe passé. Avec l'imparfait, je regardais. Le temps correspondant est le plus que parfait. On prend l'auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé. Au futur, je regarderai, correspond le futur antérieur, j'aurai regardé, l'auxiliaire est au futur simple. Au conditionnel présent, je regarderai, correspond le conditionnel passé, j'aurai regardé. Avec l'auxiliaire, au conditionnel présent. Et enfin, au subjonctif présent que je regarde, correspond le subjonctif passé, que j'ai regardé. L'auxiliaire est au subjonctif présent. Donc, ici, tous les verbes sont avec l'auxiliaire avoir, mais on aurait la même chose pour l'auxiliaire être. Alors, revenons au mode indicatif et au temps présent, qui est utilisé pour parler de la réalité du moment où je parle. Par exemple, il fait beau aujourd'hui. Ou bien, en général, il fait froid en hiver. Surtout à l'oral, le présent peut se référer au futur. Par exemple, qu'est-ce que tu fais demain ? Donc, en fait, le mot demain permet de comprendre qu'il s'agit du futur. Et le présent peut être suffisant ici. La base de la conjugaison du présent est l'infinitif sans la terminaison. Par exemple, pour regarder, on enlève er, il reste cette base à laquelle on ajoute les terminaisons du présent. On obtient « je regarde », « tu regardes », « il », « elle », « on regarde », « nous regardons », « vous regardez », « il ou elle regarde ». On ne prononce pas le ENT final, donc on a la même prononciation avec « il » singulier, « il regarde » et « il » pluriel, « il regarde ». Avec le verbe « finir », on enlève « hier » et on ajoute « is, is, it », « i, 2s ou ns », « i, 2s, z », « i, 2s », « ent ». Donc, la difficulté ici, c'est de savoir effectivement qu'il y a deux « s » au pluriel, les deux « s » n'étant pas dans l'infinitif. On obtient « je finis », « tu finis », « il finit », « nous finissons », « vous finissez », « ils finissent ». Un verbe un peu plus irrégulier, le verbe « prendre », on enlève « dre » et on remplace par « ds », « ds » et « d ». Il prend avec « d ». Trois verbes un peu particuliers qui se terminent par « x, x, t », le verbe « vouloir », « je veux » avec « x », le verbe « pouvoir », « je peux » et le verbe « valoir », « je vaux ». Au passé, il existe trois temps. D'abord le passé composé pour des actions du passé à un moment particulier ou une période limitée. Par exemple, j'ai étudié à Paris en 2002 ou j'ai habité à Londres pendant 12 ans. On voit que pendant 12 ans, ce n'est pas une période courte, mais qui est considérée comme limitée à un moment précis du temps. Il est aussi utilisé pour montrer le résultat d'une action passée sur le présent. Tu as bien travaillé, donc tu as une bonne note. Donc avec le passé composé, on a une relation entre le passé et le présent. La conjugaison se fait avec l'auxiliaire « être » ou « avoir » plus le participe passé. Par exemple, pour le verbe « acheter », « j'ai acheté », pour le verbe « finir », « j'ai fini », pour le verbe « faire », « j'ai fait », « prendre », « j'ai pris », « lire », « j'ai lu », etc. Donc là, il faut connaître les participes passés des verbes irréguliers. Il existe des verbes qui s'utilisent avec l'auxiliaire « être », comme « aller », « venir », « partir », « arriver », « entrer », « sortir », « monter », « descendre », « rester », « tomber », « devenir » qui se conjugue comme « venir », « passer », « retourner », « naître » et « mourir ». On remarque qu'il y a ici beaucoup de verbes de mouvement, mais pas seulement, puisque le verbe « rester » est le contraire du mouvement, et « naître » et « mourir » aussi sont différents, et que tous les verbes de mouvement ne sont pas utilisés avec « être ». Par contre, tous les verbes pronominaux ou réflexifs s'utilisent avec l'auxiliaire « être ». Par exemple, « je me suis promené ». Alors attention, quand on utilise l'auxiliaire « être », il faut faire l'accord, c'est-à-dire que si le sujet est féminin, on ajoute un « e », si le sujet est pluriel, on ajoute un « s », donc « elles se sont levées », on a le féminin et le pluriel. En littérature, le passé composé peut être remplacé par le passé simple, qui sépare l'action du présent et donne un ton de récit. Il est rarement utilisé avec « nous et vous » parce que les formes des conjugaisons sont un petit peu bizarres pour un français d'aujourd'hui. Le passé composé, en tout cas, le passé simple, n'est jamais utilisé à l'oral. Alors la conjugaison pour les verbes réguliers en « er », c'est la base de l'infinitif sans « er » plus ces terminaisons. Et vous voyez que, par exemple, « nous regardâmes », « vous regardâtes », c'est un petit peu bizarre. Pour les verbes en « ir » et « re », on ajoute à la base ces terminaisons. Alors il y a des verbes irréguliers, comme le verbe « être » qui devient « il fut », donc on voit qu'on ne reconnaît pas du tout le verbe « être » ici, donc ça peut être une difficulté pour les étrangers. Le verbe « avoir » « il eut », le verbe « venir » « il vint », le verbe « pouvoir » « il put », le verbe « devoir » « il dû », le verbe « vivre » « il vécu », etc. Deuxième temps du passé, l'imparfait, utilisé pour les descriptions, les situations, les actions interrompues, les habitudes. Par exemple, « avant je fumais », donc on voit que « avant » ce n'est pas à un moment précis. Et « je fumais », on peut imaginer que « maintenant, je ne fume plus ». Autre exemple, « je dormais » quand le téléphone a sonné. Donc « je dormais », c'est une action qui est commencée, qui n'est pas située à un moment particulier, et surtout qui est interrompue par une action qui, elle, est au passé composé. « Quand j'étais enfant », donc toujours un moment imprécis du passé, « on allait tous les ans en Normandie », ici, idée de répétition d'habitude. Pour la conjugaison, la base, c'est le présent avec « nous ». Par exemple, si on prend le verbe « finir », au présent, on obtient « nous finissons ». On enlève « ons », on obtient cette base à laquelle on ajoute ces terminaisons. On obtient « je finissais », « tu finissais », « il » ou « elle » ou « on » finissait. « Nous finissions », « vous finissiez », « il » ou « elle » finissait. Et on remarque qu'on a la même prononciation pour le « il » singulier, « il finissait » et le « il » pluriel, « il finissait ». Autre exemple, le verbe « prendre », au présent, « nous prenons » et on obtient l'imparfait « je prenais ». Pour le verbe « faire », « nous faisons », « je faisais ». Troisième temps du passé, le « plus que parfait », utilisé quand, dans une phrase qui est déjà au passé, on se réfère à une situation antérieure. Par exemple, quand je suis venu à Paris, j'avais déjà pris des cours de français. Donc, on a une phrase qui commence déjà au passé composé, mais ici, on se réfère à une situation qui était avant. Ou bien, « il a dû retourner au magasin parce qu'il avait oublié son portefeuille ». La conjugaison se fait avec l'auxiliaire « avoir » ou « être » à l'imparfait, plus le participe passé. Avec « faire », « j'avais fait », avec « avoir », « j'avais eu », avec « aller », « j'étais allé ». Alors, autre temps de l'indicatif ici, le futur, on peut l'utiliser en général quand l'action future est conditionnée par une action présente. Par exemple, « si j'ai très faim, je mangerai une choucroute ». Il existe aussi le futur proche pour une action considérée comme imminente, c'est-à-dire qui va arriver bientôt et très certainement. Par exemple, « je vais faire mes devoirs ». Et là, c'est simplement le verbe « aller » plus l'infinitif. Alors, on peut aussi utiliser le présent, surtout à l'oral, pour exprimer une idée future. Par exemple, « tu fais quoi ce week-end ? ». La conjugaison du futur simple, la base et l'infinitif complet, auxquels on ajoute ces terminaisons, et qui sont en fait les formes du verbe « avoir » au présent, puisqu'on dit « j'ai », « tu as », « il a », « nous avons », « vous avez », « ils ont ». Donc, c'est un petit moyen pour se rappeler les terminaisons du futur simple. On obtient « je mangerai », « tu mangeras », « il mangera », « nous mangerons », « vous mangerez », « ils mangeront ». Il y a de nombreux verbes irréguliers au futur. « Être », « je serai », « avoir », « j'aurai », « aller », « j'irai », « vouloir », « je voudrai », « pouvoir », « je pourrai », « voir », « je verrai », « recevoir », « je recevrai », « savoir », « je saurai », etc. Et ici, la prononciation doit être bien précise pour différencier « je saurais » du verbe « savoir » et « je serai » ou « je serai » simplement, si on parle vite, du verbe « être ». Alors, autre mode, c'est le conditionnel utilisé pour exprimer la politesse, l'incertitude ou une hypothèse. Par exemple, « je voudrais un coca », c'est plus poli que « je veux un coca ». D'après sa famille, il serait en Asie, donc l'information n'est pas sûre. Ou bien, autre exemple, « si j'étais vous, je lirais ce livre », donc on est dans une situation hypothétique. La conjugaison se fait sur la même base qu'au futur, plus ses terminaisons, qui sont en fait celles de l'imparfait. Donc, pour les verbes réguliers, on prend l'infinitif plus les terminaisons de l'imparfait. Et attention, à la première personne, il ne faut pas confondre « je regarderai », conditionnel avec « is », avec le futur « je regarderai » à « i ». Pour les verbes réguliers, par exemple « vouloir », donc on prend le futur, la base du futur « je voudrais » et on remplace par les terminaisons du futur, du conditionnel, pardon, c'est-à-dire celle de l'imparfait. Autre exemple, le verbe « aller », « j'irai », etc. Il existe aussi le conditionnel « passé », où l'auxiliaire est au conditionnel « présent », plus le participe « passé », « j'aurais vu », « je serais allé ». Autre mode, le subjonctif qui s'utilise après certaines expressions « il faut que », « il est nécessaire que », « je doute que », « je suis content que », « il est normal que », « pour que », « bien que », etc. qui exprime souvent une certaine subjectivité de celui qui parle. La conjugaison se fait sur la base du présent de l'indicatif avec « il » pluriel. Si on prend le verbe « finir », on obtient « il finisse », on enlève « ent » et à cette base, on ajoute les terminaisons qui sont ici. Avec « nous et vous », on a les mêmes formes qu'à l'imparfait. Alors, exemple avec le verbe « finir », on obtient « que je finisse », « que tu finisses », « qu'il finisse », « que nous finissions », c'est la même chose que l'imparfait, « que vous finissiez », comme l'imparfait, et « qu'il finisse ». Là encore, on a la même prononciation avec « il » singulier et « il » pluriel. Autre exemple, le verbe « venir », donc au présent, on dit « il vienne », et au subjonctif, on obtient « que je vienne », « que tu viennes », « qu'il vienne », « que nous venions », c'est l'imparfait, « que vous veniez », encore l'imparfait, « et qu'il vienne ». Il existe des verbes irréguliers au subjonctif, le verbe « être », « que je sois », etc., le verbe « avoir », « que j'ai », « que tu es », etc., le verbe « aller », « que j'aille », « mais que nous allions », c'est-à-dire l'imparfait, « que vous alliez l'imparfait ». Le verbe « faire », « que je fasse », « mais que nous fassions », là, on ne retrouve pas encore une irrégularité, on ne retrouve pas l'imparfait. Le verbe « pouvoir », « que je puisse », « que nous puissions », le verbe « savoir », « que je sache », « que nous sachions », etc. Il existe aussi le subjonctif passé, avec l'auxiliaire au subjonctif présent, plus le participe passé. Par exemple, faire, que j'ai fait, donc l'auxiliaire est au subjonctif présent. Partir, que je sois, parti, même principe. Il existe aussi le mode impératif pour exprimer un ordre ou une défense, exemple, écoute, ne pleure pas, donc là en fait c'est l'impératif négatif. La conjugaison, c'est la même forme que le présent de l'indicatif, mais on l'utilise seulement avec tu, nous ou vous. Donc par exemple, si on prend le verbe faire, le présent de l'indicatif c'est tu fais et l'impératif c'est fait. Donc disparition du pronom sujet et donc limite simplement aux trois personnes, tu, nous et vous. Au présent, nous faisons et l'impératif c'est faisons. Au présent, vous faites et l'impératif c'est faites. Sans accent, il n'y a pas d'accent circonflexe. Si l'infinitif est en ER, pour la deuxième personne, l'impératif n'a pas de S. Par exemple, le verbe manger, si on dit tu manges au présent de l'indicatif, il y a un S, mais à l'impératif, il n'y a pas de S. Même pour le verbe aller, on obtient tu vas au présent de l'indicatif VAS et l'impératif devient va sans S. Mais si l'impératif est suivi d'un pronom qui a une voyelle initiale, on retrouvera le S pour faciliter la prononciation. Par exemple, manges-en, ce serait difficile s'il n'y avait pas le S de prononcer en disant manges-en, ce ne serait pas très clair, donc on ajoute le S ici. Idem pour VAS-Y. Quelques verbes irréguliers à l'impératif, soit, donc c'est le verbe être, soyons, soyez, en fait c'est la même forme que le subjonctif, avoir, est, ayons, ayez, le verbe savoir, sache, sachons, sachez, et le verbe vouloir qu'on trouve uniquement à la deuxième personne du pluriel, veuillez. Et qu'on retrouve souvent dans les formes de politesse, pour un courrier formel, veuillez agréer chez un monsieur, etc. Avec l'impératif passé, on veut qu'une action soit réalisée avant une autre ou avant un certain moment, il n'y a pas de E ici. Par exemple, est fini quand je reviendrai. Donc en fait, je reviendrai mais je veux que tu aies fini avant. Donc on a ici l'impératif passé. Ou bien, soit parti avant 5 heures. Donc, pour la conjugaison de l'impératif passé, on a l'auxiliaire habituel qui est à l'impératif présent, plus le participe passé. Alors le participe passé justement est utilisé dans un temps composé, après un auxiliaire, par exemple au passé composé, j'ai acheté, je suis allé. Mais aussi à la forme passive, par exemple ce livre est vendu avec une réduction. Donc là, on a toujours l'auxiliaire être, plus le participe passé, pour obtenir une idée passive. Quant au participe présent, il peut remplacer qui, le pronom relatif, avec un verbe. Par exemple, je cherche une personne pouvant me répondre, ça veut dire une personne qui peut me répondre. Mais le participe présent peut aussi exprimer la cause, ne voulant pas vous déranger, je suis parti. C'est plutôt, on le trouve plutôt à l'écrit. Alors si on ajoute la préposition en devant le participe présent, on obtient ce qu'on appelle le gérondif. Pour exprimer la simultanéité, par exemple, il parle en mangeant. Donc il parle et en même temps, il mange. Donc ceci s'appelle le gérondif, donc c'est simplement la préposition en plus le participe présent. Le gérondif peut aussi exprimer le moyen, par exemple, en téléphonant à ce numéro, vous aurez des informations. Alors là, la conjugaison se fait sur la base du présent avec nous. Par exemple, prendre au présent, on dit nous prenons, on enlève ONS et on remplace par ANT. Pour le verbe faire, nous faisons et on obtient faisant. Pour le verbe manger, on n'oublie pas le O ici, le E pour avoir la prononciation mangeons, et on retrouve ce E dans le gérondif mangeant, le participe présent ici. Trois verbes irréguliers, le verbe avoir, ayant, le verbe être, étant, donc accent aigu, et le verbe savoir, sachant. Le participe présent peut se conjuguer au temps passé, par exemple, ayant vu ce film, je peux donner mon opinion. Donc ici, on a un participe présent à la forme du passé, donc l'auxiliaire, avoir, au participe présent, plus le participe passé. Nous terminons avec l'infinitif qui se trouve généralement après un verbe conjugué, par exemple, j'aime nager, donc premier verbe conjugué, deuxième verbe à l'infinitif, ou bien après une préposition, par exemple, il essaye de parler français. Donc DE est la préposition, le verbe est un infinitif. L'infinitif passé existe aussi quand il y a une référence à un moment antérieur, par exemple, il est content, maintenant, d'avoir réussi son examen, ou bien d'être allé au Brésil. Donc toujours le même principe, l'auxiliaire est un infinitif, plus le participe passé. Et bien j'espère que tout cela est plus clair. Vous trouverez sur netprof.fr d'autres leçons pour pratiquer les conjugaisons. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada